C'est un grand succès, une chanson bien connue au Québec. Vous voyez l'année dans le coin de l'écran, 1966. Ça nous donne une idée, un rappel de la longueur de la durée de la carrière de Serge Laprade, d'animateur, chanteur, célébrité, vraiment, un visage connu, un visage chouchou, on pourrait dire aussi, de la télé québécoise pendant des décennies. On en parle immédiatement avec une personne qui l'a bien connue, Daniel Ouimet. Bonjour, merci d'être là. Ça fait plaisir, merci. Bon, parlez-nous un petit peu de Serge Laprade, de souvenirs d'un moment, des débuts de vos rencontres de travail ensemble. M. Bélaire disait tout le temps, lorsqu'il voulait parler de quelqu'un qui lui était cher, il disait « ce grand homme ». Eh bien, c'est effectivement, Serge, je l'ai connu, je faisais mention du fait que quand j'étais toute jeune, j'avais 16-17 ans, j'allais dans les coulisses de jeunesse d'aujourd'hui parce que le portier me permettait de regarder les répétitions à l'époque. Et donc, j'ai connu Serge en train de répéter à jeunesse d'aujourd'hui. Il était très populaire. Bien sûr, je n'ai jamais pensé à 16-17 ans que ça allait être quelqu'un avec qui j'allais travailler un jour. Et puis un jour, on lui a demandé, alors qu'il était très, très, très connu, de faire le film « L'initiation ». Alors, je me suis sentie comme très privilégiée de l'avoir comme partenaire dans un film qui a fait époque. Évidemment, moi, je n'étais pas connue, j'étais débutante à l'époque. Et donc, je l'ai trouvé très, bien, osée, oui, pas plus que moi, mais quand même, d'accepter de faire un film où il y aurait de la nudité quand même. Alors que lui était très connu et qu'il avait peut-être éventuellement plus à perdre de ça. Mais encore une fois, même en vous disant ça, c'était une époque où, effectivement, il y a eu une série de films avec ces avantages-là, de nudité. Donc, il est juste simplement rentré dans une période où, finalement, tout le monde le faisait. Comment vous décririez sa relation avec le public? À travers le temps, mais mettons, à cette époque-là, la relation avec le public était très différente. C'est un peu comme les débuts, quand même, encore de la télévision, les années 60, 70. Comment vous décririez sa relation avec le public? Vous savez, à l'époque, on commençait, on devait apprendre, comme on dit, sur le top, parce que ces écoles-là n'existaient pas. Alors, comme la télévision est arrivée, en mettant en vedette visuellement des gens qui étaient beaux, qui étaient ouverts et qui avaient du talent, Serge a dû, donc, se plier à plusieurs façons d'apprendre le métier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit son curriculum, on le voit dans tous les états, radio, télévision, cinéma, etc., etc. Et donc, il s'est simplement peaufiné, devrais-je dire, à travers tous les médias offerts à cette époque. Et ils étaient nombreux. C'est pas comme aujourd'hui, où il faut passer des auditions, puis on dit non trois fois, quatre fois, cinq fois. Lui, il était beau, il chantait, il plaisait aux femmes, il était toujours bien habillé, il était souriant, il avait un français impeccable, il était drôle, il avait des choses à raconter. Alors, comment voulez-vous ne pas l'aimer? Il est devenu populaire tout de suite, tout de suite, tout de suite, parce qu'il représentait probablement tout ce que les femmes auraient voulu avoir. Alors, c'est devenu un incontournable et c'est devenu un ami, bien sûr, de tout le milieu, parce que je ne connais pas personne qui a dit que Serge a fait les crises de vedette, a fait son difficile, ne voulait pas travailler, il n'était pas présent, il faisait défaut. Je n'ai jamais entendu ça de la part de qui que ce soit pour Serge. Oui. Vous venez de le mentionner, il a vraiment tout fait. Je lisais même, il a commencé à la radio, puis un peu, brièvement, mais comme journaliste. Donc, il a fait de l'animation, il a fait de la radio, il a fait du journaliste, il a dirigé une station de radio. Évidemment, il y a des chansons, il y avait plusieurs chansons célèbres, il a joué au cinéma, il a animé, il a animé de grandes émissions. J'ai en tête, par exemple, on a des images de Le Travail à la chaîne, quand même, un jeu qui a fait époque dans les années 70. Je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait le travail à la chaîne avec lui, il n'y a pas de problème, j'ai fait le travail à la chaîne, en effet. Mais écoutez, c'était un être polyvalent. Ce métier-là est très spécial et très particulier, c'est qu'on vous demande des tas de choses, forcément, mais animateur, surtout d'un quiz, ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident. Alors donc, il a dû s'adapter littéralement, il a dû s'adapter et il l'a fait avec grand bonheur. C'est un gars qui n'avait pas de rien, dans le fond. Moi, si on me demandait d'être animatrice d'un quiz aujourd'hui, je le repasserais deux fois. Mais les gars, de toute façon, on leur demandait, il y avait une grande place pour les hommes à l'époque à la télévision. Et ça restait éventuellement un coin qui lui était cher parce qu'il pouvait montrer une autre facette de ce qu'il était capable de faire. On nous retrouvait ce matin, vous avez même fait un 45 tours, vous avez chanté avec lui sur un 45 tours, le temps. Oui, on tue le temps. On tue le temps et ça vient d'une pièce de théâtre qu'on a faite à un moment donné, lui et moi, où on a eu aussi beaucoup de plaisir. C'est M. Zouvi, père, qui avait fait la mise en scène et je m'amuse toujours à raconter, c'est très drôle d'ailleurs, je m'amuse toujours à raconter que j'avais, ce qu'il avait décidé de nous faire faire, moi, j'étais debout, lui était assis par terre et je devais glisser devant lui comme ça et pour me retrouver à ses genoux. Et tous les soirs, j'avais des chaînes sur mon costume et j'égratignais la figure. Ce pauvre Serge, il avait la face tout égratignée à chaque... J'essayais d'éviter que ça le touche, mais c'était ça ou alors je faisais de culbute sur scène. On avait un plaisir fou. À chaque fois que venait cette scène, je le regardais, on partait d'un fou rire, il fallait rentrer dans notre jeu et c'est ça la complicité de deux comédiens sur scène, cette espèce d'abandon au plaisir qu'il me faisait avoir à chaque soir parce qu'il me regardait avec des grands yeux, d'un air de dire « bon, tu vas atterrir où aujourd'hui? » C'était un être très, très drôle, très généreux, avec un français impeccable, avec des idées. Tu sais, jamais il n'imposait quoi que ce soit. Il avait ce don de donner des idées aux gens et nous de le suivre assez facilement d'ailleurs. Daniel, vous venez de mentionner générosité. On ne peut pas parler de sa carrière sans parler de ce long engagement pour la paralysie cérébrale, l'animation pendant à peu près d'une décennie, du téléthon de la paralysie cérébrale qui était devenu au cœur de son engagement. Oui, exactement. C'était un homme... Vous savez, on a tous, chacun, à notre façon... Moi, j'ai fait pendant dix ans le téléthon des étoiles et Serge aussi, il avait participé avant de devenir l'image maîtresse de ce genre de... Mais vous savez, on a nos choix. On nous demande d'être plus ouverts à certaines œuvres, à certaines volontés. Vous savez, tout ce qui s'appelle les enfants ou les gens dans le besoin, quand on a un cœur à la bonne place, on rentre là-dedans assez facilement. Oui. Il a même touché à la politique. Il s'est essayé dans une campagne électorale qui n'a pas tourné pour lui. Mais il s'est même essayé en politique en 1988. Vous savez, je disais que faire ce métier-là, surtout quand tu as commencé avec des chansons qui étaient quand même considérées comme faciles, là, mais des verres d'oreilles quand même. Oui, je m'excuse, attendez deux secondes. Je vais arrêter ça. Je l'avais pourtant arrêté. Je l'avais arrêté. Alors, je dis que c'est un... Serge, à une certaine période, il avait des pensées très profondes. Il avait une volonté de changer les choses. Et on ne lui en donnait pas l'occasion. Alors, il a dit, tiens, peut-être que si on m'écoutait en politique, ça pourrait, par l'aura qu'il avait, ça pourrait se rendre quelque part. C'est une chose qui était, dans sa volonté, dans son besoin, une orientation à prendre parce qu'il voulait être utile. Mais vous savez, ça prend des années pour y arriver. Et quand il a voulu se présenter, probablement qu'il s'est dit, bien, avec mes idées, avec ce que j'ai vécu, avec les gens que j'ai rencontrés, avec les discussions que j'ai eues, je pourrais faire peut-être quelque chose. Et il s'est essayé. Bon, écoutez, c'est un métier difficile, vous le savez. N'est-ce pas, monsieur? C'est un métier difficile. Et puis, bon, il est resté animateur. Et pour notre grand plaisir, un homme absolument accessible à tout ce qu'on avait besoin de prendre de lui. Terminant, je veux vous entendre sur ces dernières semaines, ces derniers mois. On nous dit qu'il est décédé dans une maison de soins palliatifs hier soir, sur la Rive-Sud, à la Prairie. Il avait quand même tenu, un peu comme l'avait fait Michel Louvain, dans les derniers mois, à se marier, à officialiser son mariage. Il y avait une cérémonie assez intime, je pense que vous en étiez. Parlez-nous un peu de comment il a vécu la maladie, ces derniers mois, ces dernières semaines. Bien, c'est assez bizarre parce qu'il a appris qu'officiellement, il avait déjà eu un cancer. Serge était un homme très malade. Il faisait du psoriasis. Je me rappelle qu'il avait fait une crise de zona, à un moment donné, qui était épouvantable. Il a toujours été très malade. Et donc, il avait eu un cancer, mais avec rémission. Et il n'a su qu'au mois de décembre que le cancer était revenu parce qu'il s'était occupé de Daniel, qui lui aussi avait un cancer. Et j'ai parlé à Daniel il y a à peu près une heure, une heure et demie. Et je peux vous dire quelque chose. Tous les deux avaient peur, bien sûr. Serge avait été le proche aidant de Daniel les dernières années parce que Daniel était très, très, très malade. Et donc, ce qui est arrivé, c'est que Daniel m'a dit, écoute, j'ai peut-être un message du ciel, peut-être qu'il m'aide, mais lui, son cancer est terminé. Alors, il prend ça comme ça. Qu'on soit croyant ou pas, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'on est exempt d'un cancer qui pourrait nous amener ailleurs. Et il a appris ça le jour même où son camarade de vie disparaît. C'est un beau message, dans le fond. Daniel, oui, mais merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021